gfms tv déjà les gars sur une carte j'arrive même pas à vous positionner où est l'ouzbégistan pareil pour les camerounais mais comment vous pouvez perdre 2 buts à 0 passe à l'ouzbégistan yo 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 salut la famille j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre émission préférée le débrief je suis romano le manu qui vous parle de foot et rien que de foot aujourd'hui dans le débrief on va vous parler des équipes africaines qualifiées pour le mondial et aussi de la côte d'Ivoire on vous donne rendez-vous dans 3,2,1 la famille j'espère que vous allez bien le championnat il a démarré en force nos internationaux africains ils cartonnent partout en europe mais aujourd'hui on va vous parler de la trêve internationale vous savez il ya eu plusieurs matchs on va déjà commencer par nos champions d'afrique le sénégal malheureusement ils ont eu un match contre l'iran ils ont fait qu'un but partout mais en dehors de ça il ya eu le sublime match contre la bolivie qui s'est terminé 2 buts à 0 en dehors de nos champions d'afrique qui se sont imposés et qui ont fait un match nul durant cette trêve internationale on a les pharaons d'egypte accompagné par moussala qui ont eu à cela couler douce avec deux équipes pas tellement qualifiées en termes de niveau fifa je parle du niger et du libéria ils se sont facilement imposé trois buts à zéro lors des deux matchs vraiment c'est en tout cas c'est la plus grosse réussite en termes de stabilité pendant cette trêve internationale en dehors de ça on a le maroc également qui s'est imposé deux buts à zéro face au chili c'est un match qui est vraiment chaud on avait un tour vidal le fou qui était chaud comme de la bresse durant ce match là mais ce qu'il faut retenir surtout de ce match on a l'équipe du maroc qui a quand même montré un très bon niveau de football ça il faut le souligner parlons des équipes qualifiées pour le mondial on a le cameroon de notre samuel eto de la fk foot qui s'est incliné face à l'ouzbégistan déjà les gars sur une carte j'arrive même pas à vous positionner où est l'ouzbégistan pareil pour les camerounais mais comment vous pouvez perdre deux buts à zéro face à l'ouzbégistan on sait même pas encore s'ils ont un joueur international chez eux en tout cas ça a été quelque chose de vraiment très 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 compliqué à digérer pour le cameroun puisque encore face à la corée du sud ils n'ont pas pu faire mieux qu'une défaite un but à zéro donc l'équipe du cameroun il ya encore du temps jusqu'au mondial l'objectif clair du cameroun aujourd'hui dans ce mondial là c'est pas d'aller faire de la participation mais c'est surtout de parture mondiale pour remporter le mondial donc les gars il faut nous montrer plus que ça parlant du cameroun je me dois également de parler de la côte d'ivoire mais parlant du mondial je ne vais pas parler normalement de la côte d'ivoire puisque la côte d'ivoire on le sait tous n'est pas qualifié pour le mondial qui est plutôt dans cette optique là de préparation de la prochaine canne qui aura lieu à abidjan une canne qui s'annonce riche en couleurs et en plus également on espère pas mais la côte d'ivoire a joué deux matchs amicaux face à la guinée et face au togo des matchs plutôt riche en je ne sais pas quoi mais en termes de qualité de jeu c'était pas ça pour qu'on se dise la vérité c'est vrai que c'est un match qui compte pour rien pour wallo comme le dit au maroc mais c'était pas ça en termes de niveau de jeu déjà il ya une victoire une courte victoire deux buts à un face au togo et par la suite d'une seconde victoire trois buts à un face à la guinée ce qu'il faut retenir c'est que l'équipe de côte ivoire n'était visiblement pas prête pour disputer le mondial pour la canne également ça sera plutôt compliqué on note également l'absence plutôt remarqué de sébastien à l'heure qui souffre toujours d'une tumeur au niveau des testicules on espère que ça va s'améliorer qu'il sera guéri d'ici peu et ensuite bonne chance à tous les ivoiriens pour la prochaine canne déjà en termes d'organisation mais surtout en termes de football parce que franchement les personnes qui ont connu la côte ivoire à l'époque ont envie de revoir cette même équipe là avec tous ses talents là voilà bonne chance les gars mon coup de coeur actuellement c'est le brésil je sais j'ai dit je parlais des équipes africaines mais le brésil ils ont joué deux matchs amicaux face au ghana et face à la tunisie déjà on débrief pas à pas le ghana face au brésil déjà l'équipe n'était pas prête l'équipe du brésil c'était clairement une équipe qui était rémaniée après on a vu sur le terrain que les gars ils faisaient la passe ils jouaient à dix et tout ça mais clairement faisait de la vérité l'équipe du ghana n'était pas prête rappelons que la première équipe africaine je dis bien la première équipe et le premier joueur africain à avoir marqué en compétition officielle face au brésil c'est disait trop bas bien sûr le second match du brésil le match amical du brésil c'était face à la tunisie déjà dès l'entame du jour on a vu que la tunisie était clairement claqué ils ont pris cinq buts à 1 je dis bien cinq buts et c'est un match qui a tourné clairement dans un sens on a neymar qui faisait des dribbles comme il le voulait on a toute l'équipe du brésil qui jouait au roga bonito au beau jeu et c'était vraiment un match qui tournait dans un sens moi j'avais même peur que le match ne soit interrompu avant la fin du match en termes de bon match on a eu le match de l'algérie face au nigéria franchement c'est un match qui était digne d'un match de coupe du monde parce que les gars ils avaient du talent comme on le dit au gabon ils ont mis les organes l'équipe du nigéria qui menait d'abord un but à zéro c'est faire attraper et ensuite dépasser au score les algériens tu sens qu'ils avaient la rage de pouvoir tu vois on se souvient tous du match de l'algérie passe au cameroun ouais après ça crier ouais 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 mais là quand même l'algérie a plutôt démontré en termes de football qu'ils en ont encore à dévoiler donc en tout cas aux algériens on souhaite une bonne chance de pouvoir remonter la pente à l'équipe du nigéria bas les super gueule il reste égal à eux-mêmes voilà en termes de talent dans le football en afrique les super gueule c'est big respect et ce n'est qu'un match amical et franchement vous nous avez montré du bon jeu et pour les personnes aussi qui ont suivi ce match là il y avait du bon jeu donc félicitations aux deux équipes le plus important c'est le football africain qui est vainqueur parlons toujours des équipes africaines on va parler de la france oui je l'ai fait donc on a l'équipe de france qui toujours dans ses matchs de préparation pour le mondial qui a joué un match contre l'autriche de alaba qu'ils ont remporté deux buts à zéro c'est un match plutôt tranquille on va dire un peu une promenade de santé ce qu'il faut retenir de ce premier match c'est qu'il ya une bapé qui malgré les critiques où tout le monde trouve aujourd'hui qu'il est un peu gonflé qu'il a pris un peu trop d'assurance et même qui joue vraiment très personnel mais tant qu'il ne joue pas avec ses coéquipiers tout bas il n'a pas à faire autre chose quoi il a fait exactement ce qu'on lui reprochait main au moins il a marqué un but donc le deuxième match c'était face à l'équipe du danemark vas-y on se disait danemark autriche c'est pratiquement le même niveau la france voilà deux buts à zéro encore pour la france mais ça a été l'inverse la france a perdu deux buts à zéro face au danemark et le plus important sur ce match là c'est vraiment le niveau de jeu de la france qui est vraiment très 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 inquiétant que ça soit en défense en attaque au milieu de terrain et même le gardien la france n'était pas du tout au niveau en tout cas pour la prochaine coup du monde on espère qu'une équipe africaine va encore emporter le mondial que ça soit les africains d'afrique ou les africains de la france c'est arrivé au même de plus important c'est qu'une équipe africaine puisse remporter encore une fois ce mondial votre émission préférée le débrief c'est tout pour aujourd'hui c'est court mais les bonnes choses ne durent jamais assez donc on se donne rendez vous pour une prochaine édition où on parlera toujours de foot avec le manu qui vous parle que de foot dites nous tout ce que vous pensez en commentaire ça nous fait toujours plaisir de pouvoir lire le commentaire si vous avez aimé aujourd'hui et que vous souhaitez nous encourager liker mais surtout 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 partagez on en rendez vous pour une prochaine égale d'ici là portez vous bien la famille et Sous-titrage ST' 501